Hey, what's up ? Comment allez-vous ? Moi, je vais très très bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Il y a quelques jours de ça, une youtubeuse martiniquaise, Melody Musicale, m'a taguée sur l'une de ses vidéos qui parlait des Antillaises, mais précisément des blogueuses Antillaises. Donc aujourd'hui, je vous donne mon point de vue et comment j'aborde le sujet. A tout de suite. Donc, Melody m'envoyait les questions auxquelles je vais vous répondre. J'espère être claire dans mes explications. Allez, on commence par la première. Alors, le blogging, je dirais, c'est transmettre sa pensée via un blog, via des posts, tout simplement. C'est écrire tout ce que l'on pense, tout ce qu'on ressent dans des articles sur un blog. Honnêtement, à titre personnel, bien sûr, cordial. J'en ai rencontré quelques-unes. Évidemment, je n'ai pas toutes les blogueuses Antillaises, mais généralement, ça se passe très bien. Il n'y a pas de raison dans le temps que ça se passe mal. Je ne vais pas vous dire que j'ai une super bonne copine, parce que ce n'est pas vrai, je ne les connais pas assez, mais ça se passe très, très bien. Alors, j'ai de la chance. Je ne sais pas si j'ai eu une chance, d'ailleurs. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu besoin de faire appel à une marque. Elles ont toujours fait le premier pas. Elles ont fait la démarche de venir vers moi. Mais ce n'est pas non plus grave si on fait le premier pas. Des fois, on a une sensibilité particulière avec une marque et on se dit, tiens, je pourrais peut-être apporter mon grain de sable dans tout ça, apporter ma vision des choses. Donc, moi, jusqu'à maintenant, on a fait appel à moi, mais je pourrais faire appel à une marque. Ce n'est pas négligeable et pourquoi pas ? Ah, on commence la philo, là. Je pense que les deux sont liés. On va s'intéresser à mon travail et peut-être que grâce à mon travail, donc qui est intéressant, on va trouver que je suis intéressante. Et vice-versa. Peut-être que quelqu'un qui trouvera mon univers intéressant, donc que je suis intéressante, ira voir ce que je fais et on découvrira, enfin, c'est peut-être une... Je ne dirais pas une admiration, mais en tout cas, quelqu'un qui aimera par la suite ce que j'aime. Donc, je pense que les deux sont liés d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai malheureusement pas la chance de rencontrer mes abonnés. Je n'ai pas fait... Je n'ai fait aucun meet-up jusqu'à maintenant. Ça fait deux ans que je suis blogueuse pour Friola, un peu plus d'un an et demi que j'ai mon blog et depuis décembre, ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que je n'ai pas encore fait de meet-up. Donc, pour l'instant, le lien, il est principalement via mes réseaux sociaux. Après, je suis super contente parce que je reçois quand même pas mal de messages en privé ou de mails de personnes qui me posent des questions, qui me parlent de leurs soucis ou des choses comme ça. Donc, je trouve ça très intéressant d'être considéré comme une oreille bienveillance. Donc, pour l'instant, que les réseaux sociaux, en espérant qu'un jour, je puisse les rencontrer dans live. Oula ! La question ! Pareil, j'irais oui et non. C'est-à-dire que, justement, les réseaux sociaux en sont un exemple concret. On trouve le meilleur comme le pire. Et je crois que ça reflète parfaitement ce qui se passe dans la société. On va trouver des élans de générosité. On va trouver des personnes qui vont faire énormément de choses positives. On va relayer tout ça. Et à côté de ça, il y a des gens cachés derrière leur écran qui vont vomir des absurdités, qui vont être abjectes parce que, justement, ils sont cachés derrière leur écran. Donc, voilà. Oui et non. Il y a du bon et du mauvais. Mais j'espère que le bon l'emporte. Il n'y a pas du tout de logique. On est d'accord là-dessus. Moi, j'ai vécu en Martinique jusqu'au mois de décembre de l'année dernière. Aujourd'hui, je ne suis pas peut-être de l'autre côté de la barrière, on dira. Je suis à Berlin. Je ne suis même pas à Paris. Quand j'étais en Martinique, les marques faisaient appel à moi. Peut-être parce que j'étais sur place, mais pas énormément. C'est-à-dire que, franchement, en un an de blogging sur Lille, je pourrais compter sur les doigts d'une main les marques qui ont fait appel à moi. Par contre, j'ai remarqué une chose. Soit on faisait appel à moi quand j'étais en Martinique et on ne souhaitait pas me payer parce que j'étais sur place. Et limite, j'avais l'impression que les marques m'offraient leur service alors que c'est l'inverse. Mais j'avais l'impression que je devais prendre ça comme un honneur. Et donc, soit on faisait appel à moi mais on ne pouvait pas me payer ou soit c'était fait très rarement. alors qu'à l'inverse, celles qui viennent de l'extérieur, donc France ou à l'étranger, elles, le tapis rouge leur est déroulé. Et je trouve ça dommage parce que celles qui sont aux Antilles sont aussi professionnelles, ont autant de talent. Et je ne comprendrai jamais cette logique de ce qui se passe ailleurs est meilleur que ce que j'ai à la maison. Je ne comprends pas. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. même quand on fait appel à des blogueuses d'antillaises et des blogueuses de l'extérieur. Les blogueuses de l'extérieur sont toujours mieux considérées que les blogueuses de l'île. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Et c'est dommage. Moi, aujourd'hui, comme je disais, je suis passée de l'autre côté. Je suis à Berlin. Mais moi, c'est un cas particulier parce que j'ai une petite communauté. Ce qui fait que... Et en plus, je suis hôtesse de l'air. Donc, il y a un truc un petit peu plus vicieux avec les marques. C'est-à-dire que maintenant, on m'appelle un petit peu plus souvent quand même que quand j'étais en Martinique. C'est vrai. Donc, je ressens ce truc où tu n'es pas de celle de l'autre côté. Donc, maintenant, tu es peut-être plus intéressante. Donc, oui, on m'appelle plus souvent. Par contre, comme je suis hôtesse de l'air, on m'appelle en me disant ou on m'envoie des mets en me disant « Oui, Tia, est-ce que tu seras à telle période en Martinique ? » Si on s'intéresse, un tantinet soit peu à ce que je fais quand on va sur ma page Facebook, quand on regarde Instagram, quand on regarde mes vidéos sur YouTube, à un moment donné, je place que je vis à Berlin. Donc, je ne suis pas en Martinique. Quand tu me demandes si je suis en Martinique, je suppose que tu pars du principe que comme je suis hôtesse de l'air, je vais venir par mes propres moyens. Donc, je vais gérer mon bien-avion, je vais gérer mon hôtel, je vais gérer ma voiture sur place pour venir à ton événement, pour te faire ta com. Ben, nous, en fait, les gars, nous, nous. Et c'est vrai que je trouve que ça, c'est un manque de respect parce que derrière, aucune marque ne m'a jamais dit « What, Tia, j'aimerais bien que tu viennes à un événement, je prends en charge le billet d'avion et l'hôtel parce que je ne suis pas là. » Non, on se dit « Comme elle est hôtesse de l'air, elle gère quoi. » Et je me pose la question « Est-ce que les autres qui sont en France ou à l'étranger, elles doivent gérer leur billet d'avion et leur hôtel ? » Donc, c'est vrai que des fois, les marques ne prennent pas conscience de la façon dont elles traitent les gens et c'est dommage, c'est dommage. Donc, moi, je n'ai aucun souci à dire « Non, je ne serai pas là. » Et c'est vrai que maintenant, au début, quand je venais juste d'arriver à Berlin, je prenais le temps des fois de regarder ce qu'on me proposait. Oui, si tu es en Martinique, ce serait bien que maintenant, non. Si tu veux que je vienne à ton événement, tu gères en amont parce que moi, je t'offre des heures de travail donc il faut gérer de ton côté. Voilà. Je viens d'y répondre, oui, parce que j'ai une petite communauté donc on part du principe où on va faire appel à elle, mais il faut qu'elle se débrouille. À titre indicatif, un exemple tout bête, moi, je fais du blogging dans les spiritueux, le rhum précisément, dans les voyages, grâce à mon boulot d'hôtesse de l'air ou aussi par passion parce que je ne voyage pas que comme ça et mode. Ce sont les trois principaux axes sur lesquels je travaille et par exemple, en Martinique, il y a des événements sur les spiritueux, sur le rhum. On ne va pas faire appel à moi même si on sait que je parle de rhum. Par contre, on fera appel à une blogueuse, youtubeuse qui a plus d'abonnés que moi juste parce qu'elle a plus d'abonnés que moi. Alors, je trouve que c'est de la discrimination parce que derrière, tu te dis, mais quelle est la logique ? En même temps, chaque marque a sa façon de voir les choses, mais je trouve ça un petit peu dommage. Après, c'est vrai que des fois, je me pose la question est-ce que vraiment on sait comment se construit une communauté ? Parce que la personne, une blogueuse par exemple, make-up, qu'on va faire venir à un événement spiritueux, est-ce que la marque derrière qui veut vendre du rhum, par exemple, se dit, ouais, mais est-ce que dans sa communauté, il y a des gens qui s'intéressent à ce que je vends en fait ? Et des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce recul-là. On parle juste d'un nombre. Tiens, ça, là, il y a un nombre important donc on va faire appel à elle. Même si elle ne parle pas de ce que je vends, même si elle n'a aucune affinité avec ce que je fais, comme elle a beaucoup d'abonnés, peut-être qu'il y aura dans le lot deux, trois personnes intéressées. qu'à l'époque, il y avait eu une grosse polémique quand les youtubeuses américaines étaient venues en Martinique. Moi, j'avais trouvé l'idée géniale parce qu'il faut que les gens de l'étranger viennent aux Antilles donc moi, je trouve ça vraiment bien mais derrière, je m'étais dit mais ce qui est dommage, par contre, c'est de ne pas avoir fait appel à des blogueurs, youtubeurs spécialisés dans le voyage parce qu'il y a des Antillais qui ont de très grosses communautés et qui parlent de voyage et dans ce cas-là, tu veux vendre la Martinique et bien, on a des gens qui souhaitent voyager. Après, ce n'est que ma vie dans les choses et voilà, mais c'est vrai que des fois, on se demande comment les agences de com réfléchissent. Oh, ben, je pourrais dire tellement de choses de manière sérieuse. J'ai de la chance d'avoir une communauté super gentille. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde mais franchement, jusqu'à maintenant et du coup, je lui bois, ça se passe très, très bien. J'ai des messages d'encouragement, j'ai une interactivité super importante quand je poste quelque chose et je trouve ça génial et j'en prête le temps de regarder mes vidéos, de lire mes articles, de commenter parce que des fois, c'est vrai que quand on poste quelque chose, on se demande est-ce que finalement les gens ont aimé ou pas parce qu'on ne like le pas, on fait juste regarder et c'est vrai qu'avec un commentaire, on arrive un peu à jauger ce niveau de like entre guillemets un peu virtuel et j'adore quand il y a plein de commentaires et quand je peux interagir, 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 je vais y arriver, vous avez compris, avec toutes les personnes qui regardent mes vidéos ou lisent mes articles. J'adore, franchement, j'adore et j'ai de la chance comme je vous dis d'avoir une très belle communauté. Si je me fie aux commentaires qu'il y a dans mes différents réseaux sociaux, c'est un mix des deux. Je n'ai pas du tout envie qu'on me compare à X, Y ou Z et je pense que j'y arrive parce que justement je parle de choses dont on ne parle pas forcément, c'est-à-dire par exemple les spirituels et j'ai une façon bien à moi d'aborder les choses. J'ai l'impression en tout cas de transmettre cette image d'authenticité et donc je pense qu'on aime mon univers, on aime aussi ce que je fais donc c'est ouais, ça mélange des deux. Oui, 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 ça demande tellement de boulot. Je pense que certaines personnes n'ont pas conscience et notamment les marques du travail que ça demande. Quand tu ne marques fais t'appel à moi et que derrière j'ai l'impression d'être son salarié, nous, en fait, on est sur le même pied d'estat et il faut vraiment se dire ça. C'est-à-dire qu'on gère, moi j'ai de la chance de bosser avec mon chéri qui lui fait les montages de mes vidéos mais d'autres font tout ça seuls. Donc derrière, on doit gérer l'écriture pour le blog, les vidéos pour la chaîne YouTube, le montage, il faut avoir des idées, il faut prendre le temps d'aller en extérieur, le voir en intérieur pour faire des photos, les vidéos aussi, trouver des gens des fois interviewés, se faire rejeter, ça arrive, ça arrive et les gens ne prennent pas conscience de ça, ne prennent pas conscience que c'est du travail. Quand une marque me dit « Ouais, j'aimerais bien bosser avec toi et derrière, je vais te donner un cadeau mais je m'en fous de ton cadeau en fait parce que j'ai l'impression que la marque ne va pas se dire « Ouais, mais moi je veux faire de l'argent via ce qu'elle va produire donc je pourrais au moins par respect pour son travail la dédommager. » Non, non, il y a des marques qui partent du principe où elles devraient être contentes qu'on fasse appel à elles. Ben non. Et je pense que c'est pour ça que je ne travaille pas avec beaucoup de personnes. Je refuse de travailler gratuitement sauf quand par exemple c'est une nouvelle marque. Ça m'est déjà arrivé mais voilà, il y a des choses à prendre en compte bien sûr et c'est vrai qu'une nouvelle marque qui débute, qui n'a pas les fonds, si je peux lui donner la force, je le ferai avec grand plaisir pour une association, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, il y a des gens pour qui ben ouais, je vais donner la force et je vais le faire gratuitement mais derrière quand tu as déjà 3-4 magasins ou quand tu pèses je ne sais pas combien et que tu veux que je bosse pour toi gratuitement, ben non, pour moi c'est juste un manque de respect. Donc ouais, il faudrait que ça devienne un... Ben c'est un grand métier mais il faudrait juste que les gens comprennent que c'est un grand métier. Ça c'est plus compliqué. Ouh là ! Oh ! Un sujet. Je n'arriverai pas à parler d'un sujet. Je n'arriverai pas à parler d'un sujet parce que je ne peux pas... Comme je disais, le blog, c'est parler de ce qu'on ressent, de ce que l'on vit et je ne peux pas me définir que par une chose en fait. c'est... Je ne pourrais pas faire que du cheveu, je ne pourrais pas faire que du make-up. Au début, je me rappelle, on disait non, mais il faut que tu fasses plus ça ou plus ça. Ben non, non, non. Moi, j'ai envie de parler de plein de choses. Je me définis grâce à plein de choses et donc parler d'une seule chose, on disait ben non, tu dois parler que d'un seul truc, je pense que j'arrêterai. Je ne sais pas si compétition, c'est le bon terme. Je crois qu'on regarde ce que font les autres, ce qui est normal. En tout cas, si on veut progresser, c'est normal. Moi, je regarde ce que font les autres, je note, je me dis ah tiens, ça, c'est pas mal. J'aime bien la façon dont elle a filmé ça, j'aime bien le sujet qu'elle aborde, des choses comme ça. Ça me permet de grandir aussi, ça me permet des fois d'avoir une autre vision peut-être d'un sujet que j'ai à mettre. Mais je ne pense pas que ce soit de la compétition. En tout cas, à mon niveau, ce n'est pas de la compétition. Par contre, je me challenge moi-même. Je vais prendre une période et je vais me dire tiens, à telle période, j'aimerais arriver là, j'aimerais avoir fait ci, j'aimerais avoir fait ça. Donc, ce serait plus par rapport à moi et mes objectifs, mais non, par rapport aux autres, non. Question compliquée. Si je veux faire la facilité, je pense que je prends la réponse de Melody qui disait, il me semble, que la meilleure blogueuse, c'est celle qui est authentique, qui a un contenu de qualité et différent des autres. Mais bon, je vais essayer de jouer le jeu et je dirais celle qui me parle le plus, ce serait Fatou de Black Lottibag. Pourquoi ? Parce que justement, elle me donne l'impression de regrouper tout ça. Elle a un franc-parler qui est tellement rafraîchissant. Ce n'est pas une meuf lisse qui va tout aimer, qui va être d'accord avec tout. Elle a son point de vue et elle n'a pas peur de le donner. Et c'est tellement rare dans ce milieu où on n'a pas envie de se mettre les gens à dos ou on ne peut pas tout dire, tout ça. Elle, elle montre que non, il faut avant tout être authentique. Et j'apprécie beaucoup. J'aime le contenu qu'elle propose. Un blogueur, c'est quelqu'un justement qui va dans son domaine avoir une certaine expertise. je trouve et qui va avoir de l'influence. Pour moi, elle, c'est une influenceuse. Pourquoi ? Parce qu'elle va à travers ses postes beauté par rapport à ses coups de gueule, elle va délivrer un message. Et c'est vrai qu'elle oeuvre toujours pour la cause noire, des femmes noires. Et elle le fait très bien. Elle le fait à sa manière, mais elle le fait très bien. Et je trouve qu'elle a un très, très bel écho. On peut être d'accord ou pas avec ce qu'elle dit, mais on l'écoute. Et ça, c'est super important. Et pour moi, une influenceuse, c'est ça. Ce n'est pas juste une meuf qui va me vendre deux, trois rouges à lèvres. Non. Une influenceuse, pour moi, c'est ça. Et ouais, ce serait elle. Enfin, tout. Alors voilà, j'ai répondu à toutes ces questions. Et avant de conclure, j'aimerais quand même dire que j'ai trouvé ce tag super intéressant parce qu'il y a un vrai problème aux Antilles à ce niveau. Il est clair que le blogging n'est pas considéré à sa juste valeur, ce qui est dommage. Et par contre, je pense que, et même Elodie le dit, dans aucun cas, des gens sont, on désigne des gens ou quoi que ce soit. Chacune essaye à son échelle d'en vivre ou de sortir son épingle du jeu. Et nous avons toute raison de le faire. Voilà, on travaille et derrière, c'est important que notre travail soit reconnu. Et peu importe comment on le fait, peu importe si on ne fait que du make-up, si on ne fait que du développement personnel, si on ne fait que du voyage, que du rhum, peu importe. C'est pour ça que je ne critiquerai jamais une femme qui fait son taf, simplement. Et les blogueuses antillaises, qu'elles soient en Martinique, en France, elles font leur taf. Maintenant, ce sont les marques qui décident de faire appel toujours eux-mêmes, malheureusement, mais en aucun cas j'ai envie d'incriminer ces filles parce qu'elles font ce qu'elles ont à faire et elles ont raison de le faire. Et c'est vrai que Mélodie parlait par exemple des filles qu'on voit tout le temps et c'est des filles qui vont peut-être poster souvent au maillot de bain ou des choses comme ça, mais ce n'est pas grave. Je ne pourrais jamais critiquer une fille qui poste que ses fesses. si elle considère qu'elle a envie de montrer ça, un chéri, montre-le. Après, c'est vrai que moi, j'ai un problème avec celles qui n'assument pas ce qu'elles font. Je serais contre celle-là, ouais, tu le fais, fais-le bien, tu es une bombasse, tu veux montrer que tu es belle, derrière, enlève-moi tout ce qui est message philosophique. On sait très bien que voilà, Freud, il n'a rien à faire like, Freud, il s'en fout royalement que tu sois en mode « regardez mon boule », mais derrière, assumez-le. Et je pense que le fait d'assumer ce que l'on fait, assumer qui on est, comme Fatou, justement, nous rend plus crédibles par rapport aux gens. Parce que si aux Antilles, on perd en crédibilité, c'est peut-être parce que certaines n'assument pas ce qu'elles font et c'est bien dommage. Donc si derrière, tu veux montrer tes fesses, montre tes fesses, mais assume-le. Si derrière, tu veux faire que du make-up parce que c'est ce qu'ils parlent, on s'en fout des gens qui disent que c'est futile. Si pour toi, c'est important, fais-le. Mais derrière, assume-le. Et donc voilà. Donc non, je n'ai pas du tout envie d'incriminer les blogueuses qui font, je pense, en tout cas, de ce que je vois, un énorme travail. Mais voilà, je pense que les marques devraient plus réfléchir à la façon dont elles communiquent parce qu'il y a de très très forts potentiels aux Antilles et on a tendance à l'oublier. Voilà. Donc je vais terminer par ça. Merci de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je termine toujours par ça, mais c'est important de vous remercier parce que sans vous, je ne serais pas là. Et pour l'instant, je ne fais pas de meet-up, mais je crée des événements comme Rome et un l'anguille. C'est aussi une façon de se démarquer, de créer ces supports. Et j'espère vous voir très bientôt dans un de mes événements. Je lis avec plaisir vos commentaires. N'hésitez surtout pas à en mettre sous la vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et merci à Mélodie pour ce tag. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501